Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo mes livres préférés. Je dis mes livres préférés une fois de plus, mais c'est des livres qui m'ont marqué plus qu'autre chose et qui sont arrivés à un moment de ma vie où vraiment ça m'a fait du bien de les lire. Le premier livre dont je vais parler c'est Gatsby, Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald. On va suivre en point de vue externe le récit d'un homme qui est haut placé dans la société new-yorkaise qui fait énormément de fêtes, de réceptions incroyablement grandes et avec tout le gratin de New York. Un jeune homme qui est du coup le narrateur explique en fait cette tête qui est très mystérieuse, exceptionnelle à ses yeux. On va voir à quel point Gatsby est finalement quelqu'un de très entouré, pas forcément aimable, mais finalement très très triste. C'est une histoire d'amour belle et déchirante. C'est aussi tous les souvenirs que ça me rapporte. Je me souviens que j'allais eu dans le train pour aller dans un stage de jazz. L'univers de Fitzgerald c'est tourné autour du jazz, c'est tourné autour, oui, des fêtes et de toute cette ambiance de la haute société et du paraître et des convenances. Mais c'est aussi tourné autour du jazz et de tout cet univers année folle. Je ne sais pas si c'est anachronique, mais en tout cas, je ne sais pas comment le résumer autrement que tourné autour de la beauté des choses. La plume n'est pas forcément ce que je retiens. Sincèrement, même dans mon souvenir, ce n'était pas très bien écrit. C'est plus l'histoire en elle-même et puis tout l'univers qu'il arrive à déployer. Donc c'est un roman très court, si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez peut-être vous lancer dans Fitzgerald. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est Le choc amoureux de Alberoni, qui est un auteur italien. Le titre original, c'est L'inamoramento, il me semble. C'est un essai sur le sentiment amoureux lorsqu'on rencontre quelqu'un. Ce qu'on appelle la flamme, je dirais, de la rencontre. L'émoi, le sentiment tellement fort que cette personne, elle sera tout pour nous. La fougue du début. Et c'est tout un essai très beau, très poétique. J'ai eu au lycée, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle de tout l'intérêt que j'avais porté et de tout ce que ça m'avait fait questionner dans l'idée même de l'amour. J'étais très fleur bleue à l'époque. Et c'est assez intéressant de décortiquer ce sentiment-là. Moi j'avoue qu'on me l'avait prêté et que j'aimerais bien finalement le relire. Je ne relis jamais les livres, mais là pour le coup, je me demande comment je percevrais ça maintenant que j'ai grandi tout simplement. Le troisième livre dont je vais parler, c'est, je ne vais dire qu'un titre, mais finalement c'est un petit peu tous ses recueils. C'est Capital de la douleur de Paul Éluard. Paul Éluard, c'est le poète peut-être que j'ai le plus lu par plaisir, par envie, par amené, par les cours. Il est du 20e, il a une écriture très douce. On connaît beaucoup Liberté, mais ses textes portés sur l'amour, les relations, sur la tristesse, sont superbes. Je sais qu'il y a les mains libres qui étaient à l'étude au bac de littérature deux ans avant moi, avec des illustrations, des dessins dedans. Il était très très beau ce recueil-ci. Capital de la douleur, je l'avais prêté, mais là actuellement j'ai un visage pour être aimé qui est assez conséquent. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une plume qui est à la fois de la prose, à la fois réfléchie. Il a des textes quand même relativement construits derrière. Voilà, j'en prends mon pifomètre. Elle n'est pas là. La femme au tablier guette la pluie aux vitres. En spectacle, tous les nuages jouent au plus fin. Une fillette de peu de poids, passée au bleu, joue sur un canapé crevé. Le silence à des Romains. J'ai suivi les murs d'une route très longue. Donc des pierres, des pavés, des verdures. De la terre, de la neige, du sable. Des ombres, du soleil, de l'eau. Vie apparente. Sans oublier qu'elle était là. À promener un grand jardin. À béquer un murier blanc. La neige de ses rires stérilisait la boue. Sa démarche était vierge. En fait, ce que j'aime chez Luar, c'est que c'est très visuel. Je trouve que c'est pas de la poésie qui est abstraite, entre guillemets. Je sais pas si c'est bien dit. Mais je trouve qu'on s'identifie et on se figure très facilement. Ce qu'il montre, ce qu'il écrit. Ça a un peu fait mes années lissées, je crois. Je lis plus beaucoup de poésie, mais c'est vrai que c'est un poète que j'ai beaucoup lu et que j'apprécie toujours autant. Ensuite, je vais vous parler du Orla de Maupassant. Bon, un classique relativement connu aussi, enfin une nouvelle. On va suivre un homme dans la démence, dans l'enfermement, dans la paranoïa. Je vais pas en dire plus pour plusieurs raisons qui sont que c'est un classique et qu'il est souvent étudié en fait en cours. Moi j'ai pas eu cette chance là, j'aurais bien aimé. Ça se détache beaucoup de l'écriture de Maupassant. C'est fantastique, dans le genre, dans le genre fantastique. Et c'est très sombre. Et j'aime bien lire cette plume-ci de Maupassant finalement, qui est totalement différente. Du coup voilà, l'Orla, très court, très bien, très particulier dans l'oeuvre de Maupassant je trouve. Et toujours aussi bien écrit. C'était vraiment un ouvrage qui m'avait marquée. Dans la même veine, on va partir sur Kafka avec La Métamorphose qui est son oeuvre la plus connue, je crois. Une nouvelle autour d'un homme qui se réveille et qui est une blette et personne ne comprend. Il est rejeté par sa famille, il est rejeté par tout le monde, lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Et alors, j'ai pas lu les théories sur cette nouvelle en particulier parce que Kafka, je me suis quand même enseignée sur lui. Je trouve que c'était un homme très sombre aussi, dépressif. Tout ce qu'il faut pas. S'il était végétarien. Mais vraiment au niveau psychologique, il en a bavé. Il a pas eu une vie simple. J'ai pas regardé du coup les théories sur la métamorphose en elle-même. Mais quand je l'ai lu, la première chose à laquelle j'ai pensé, pour moi c'était la métaphore de la dépression. J'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça bien écrit. Par contre, il faut être accroché. Je pense que comme le Orla, il faut pas être dans un moment où on n'est pas bien. Mais voilà, il y a vraiment une sorte d'introspection qui est extrêmement intéressante à mon sens. Après, je vais revenir sur la poésie et je vais y aller brèvement aussi. J'ai envie de vous parler du spleen de Paris. On parle beaucoup des fleurs du mal en règle générale, comme recueil de Baudelaire. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français en première qui nous a fait étudier le spleen de Paris. C'est un recueil de poèmes qui expriment à la fois la détestation et l'amour de Baudelaire pour sa ville, pour Paris, pour la nouveauté, pour la société, pour son entourage, pour la vie. Il y a tellement d'informations dans ces poèmes, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de sens et une expression du sentiment de perdition, de mal-être. Et à la fois une ode à la beauté qui est très prenante. J'ai encore mon bouquin de première. J'aime pas du tout cette édition, mais bon voilà. Celui dont je m'en rappelle et qui m'a vraiment marqué, c'est À une heure du matin, qui est peut-être mon préféré dans ce recueil. Je vais pas prendre le temps de le lire là, mais c'est vraiment un portrait de la société dans laquelle Baudelaire vivait. Tellement sarcastique, cynique, tout ce que vous voulez. Et c'est... je trouve ça excellent en fait. Et c'est vraiment une critique de la société dans laquelle il évoluait, qui est extrêmement intéressante à mon sens. Après il y a les fenêtres, les bienfaits de la lune aussi. J'ai eu l'occasion de le réétudier l'année dernière en L2. En fait c'est tellement riche de sensations par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est ça qui fait que ça touche vraiment en plein cœur à mon sens. Donc si vous voulez pas vous lancer dans les fleurs du mal parce que vous pensez que c'est trop deep. Après je vais passer à Doltoieski avec une nouvelle encore. Il y a beaucoup de nouvelles. Étonnement, parce que je suis pas si friande de nouvelles habituellement. Le rêve d'un homme ridicule. Cette nouvelle, je sais plus si elle fait 30 ou 60 pages. Et en fait c'est réellement les songes d'un homme. Des questionnements intérieurs. Un récit de la solitude et de la beauté, encore une fois du monde, de l'environnement du narrateur. Qui est sur le point de se suicider. Qui par des détours, par des balades, va être troublé. C'est une quête d'ailleurs, une quête de mieux. Là encore c'est assez sombre. Je vous présente pas des oeuvres très joyeuses je crois. Mais c'est tellement bien écrit. Je vais pas m'étaler mais... Parce que c'est très court une fois de plus. Mais... Comme tous les livres que je présente ici, je vous le conseille. Je vais quand même vous parler de choses un petit peu plus joyeuses. Je vais vous parler de La vie de Vançois de Romain Garry. Alors comme Éluard en fait, j'aurais pu citer un autre ouvrage. Enfin d'autres ouvrages. J'ai pas lu beaucoup de Garry. Mais j'ai beaucoup aimé sa plume dans ce que j'ai lu. La vie de Vançois, on va suivre un petit garçon qui est élevé par une noïsse, ancienne prostituée, dans le quartier de Belleville à Paris. C'est une histoire de relation qui n'est finalement pas filiale au sens propre du terme. Mais une relation d'amour entre ce petit garçon et celle qui l'élève. Toute la vie de quartier, ouais, qu'il y a autour. Et ce livre, il m'a marquée par la simplicité d'écriture finalement. Et ça coulait de source. Et on voit les questionnements de ce jeune garçon de 14 ans, musulman, dans son univers, dans son quartier, dans ce qu'il connaît. Et dans, en fait, l'étonnement dès qu'il découvre quelque chose auquel il n'est pas amené habituellement. Et c'est doux, drôle. Et puis le fait que ça soit vraiment son regard à lui, que ça soit un point de vue interne. On voit toute l'innocence, toute la naïveté. C'est assez chouette. Je pense qu'il m'a aussi marquée parce que je revenais de voyage quand je le lisais. Et je l'ai lu dans les embouteillages quand on était à Gênes, pendant que le pont était en train de s'effondrer. Et voilà, très bon souvenir. Donc c'est sûr qu'il a été quelque peu marquant. Après, je vais vous parler d'un tout petit livre, une fois de plus, qui est L'existentialisme est un humanisme, de Jean-Paul Sartre, qui est la retranscription écrite d'une de ses conférences. C'est vraiment le résumé de sa pensée existentialiste. Ça fait, ouais, une centaine de pages, un petit peu plus peut-être. Je trouve ça très intéressant à voir. La pensée existentialiste m'intéresse beaucoup. Je retiens pas tout, mais finalement, je suis assez en accord avec ce qu'il a théorisé. La pensée existentialiste, c'est l'idée que, pour résumer grandement, en fait, on est maître de tout par les choix que l'on fait. Il n'y a pas de destin. C'est une sorte de long monologue, en quelque sorte, parce que forcément, c'est une conférence qu'il a donnée. Si vous voulez en savoir plus sur la pensée existentialiste, je vous conseille de le lire, tout simplement, parce que c'est l'un des premiers à l'avoir théorisé. Et, alors, je sais pas combien on en est. Je vais parler de deux autres, un ou deux autres livres, parce que ça commence à faire un petit peu long quand même. Lolita, de Nabokov. Je pense que j'ai pas forcément besoin de résumer non plus. On va suivre Umber Umber, qui est un homme qui a eu une relation avec une nymphette, comme il aime à l'appeler. Une jeune enfant, pré-adolescente, de 13 ans. Dolorès, et qu'il surnommait Lolita, avec notamment la première page de cet ouvrage très connu avec Lolita. Nabokov, il a une plume magnifique. Il a une plume poétique. Et bien qu'on soit, en point de vue interne, dans la tête d'un pédophile, tout simplement, qui raconte avec sa propre perception. Il est écœurant, il est détestable. Et comme c'est beaucoup dit, en règle générale, quand on parle de ce roman, et quand on doit se positionner par rapport à ce qui est écrit, on se sent mal d'avoir une sorte d'empathie envers le personnage. Mais il y a quand même une distanciation qui est faite et qui... Je sais pas comment dire. C'est tellement dur de parler de ce livre. Il y a quand même une distanciation et une compréhension de sa part, je trouve, quant au fait que certains de ses actes ne soient pas normaux. Le récit se passe lorsqu'il est en prison et qu'il relate du coup cette histoire d'amour entretenue avec Dolorès. Tous les stratagèmes qu'il met en place pour pouvoir vivre cette relation. Et la plume de Nabokov fait qu'on est tout de suite emporté. Ça peut être dur à certains instants. Moi, il y avait des fois où il fallait que je le repose. J'en ai déjà parlé dans une très très vieille vidéo. Mais Nabokov, il a l'art de raconter des choses détestables, avec un tel talent. C'est une prouesse d'écriture, Lolita. Parce que dans cette oeuvre, il arrive à parler d'un sujet extrêmement grave. Et là où les critiques qui ont pu lui être faites sont que c'est une valorisation de la pédophilie. C'est totalement faux, en fait. Il ne cautionne pas ce qu'Imber Haber fait, ce qu'Imber Haber nous raconte, comme un homme totalement épris par cette jeune fille. Mais dans un besoin viscéral de la posséder, il n'y a pas de valorisation de ça. Il arrive à dénoncer quelque chose en prenant le point de vue interne du criminel. Et ça, c'est excellent. Et petit bonus, parce que je ne sais plus si j'ai parlé de 9 ou 10 livres, c'est un roman contemporain de Tonino Benacuista, qui s'appelle Saga. Alors, Tonino Benacuista, j'ai eu l'occasion d'entendre ce nom en terminale, parce qu'il a été scénariste sur De Battre où mon cœur s'est arrêté. Ceux qui ont fait section ciné savent de quoi je parle. Donc, j'étais un peu partie avec un a priori. Et en L1, j'ai dû lire ce livre aussi pour Technique et langage des médias. Saga, c'est le roman qui relate, en gros, les créneaux horaires qui doivent être alloués à certains types de programmes à la télévision. Donc, on va retrouver 5 scénaristes. Et donc, ils vont être embauchés par une grosse chaîne de télé qui doit, en fait, faire le quota d'heures de programmes français. Et qui n'en a clairement pas envie. Donc, ils prennent vraiment les scénaristes qui peuvent payer le moins cher possible. Ils leur donnent un petit 30m² pour 5 et ils leur disent En fait, on s'en fout. Parce que votre programme, il va passer à 1h du matin. Personne ne va regarder. Donc, vous avez carte blanche. Et en fait, ça va être un phénomène incroyable. C'est pas forcément la plume, mais c'est vraiment le récit en lui-même qui est intéressant, qui est drôle. Et puis, ça en dit un petit peu plus sur les médias, sur la télévision. C'est drôle comme récit. À la fois, on a un truc qui relève un peu du roman choral parce qu'on suit chaque scénariste dans sa vie. Il y a une femme qui écrit des romans à l'eau de rose. Il y a un jeune scénariste qui veut se lancer qui est le personnage un peu principal. Il y a un scénariste qui doit s'occuper de son frère qui est autiste. Il y a... Et qui galère du coup avec toute la prise en charge des soins au niveau pécunier, etc. qui, je crois, ne plus le mettre à l'hôpital. Enfin, toute une histoire comme ça. Il y a un vieux scénariste hyper aigri, il me semble. C'est vraiment un bouquin très très chouette. Et voilà. Je sais pas si j'ai bien parlé de ces livres. J'ai l'impression d'avoir été un peu vite sur la plupart. Il y en a qui sont restés très flous dans mes souvenirs. Et du coup, j'espère que j'ai pas fait de contresens ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, ce sont des œuvres que je recommande. Ça fait pas partie, forcément, de mon top 10. Mais c'est vraiment des livres que j'ai eu plaisir à lire qui m'ont marquée à certains instants de ma vie. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, en attendant, vous pouvez retrouver mes notes d'œuvres que ça soit musique, films et livres. Sur Sens Critique, ça sera en barre d'infos. Et puis, si vous voulez discuter avec moi, il y a Instagram et Twitter. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada